Donc, re-bonjour à ceux qui ont vu la vidéo précédente, vu que c'est le même jour qu'elle se fait avec presque la même heure. Donc voilà, et ceux qui ne l'ont pas vu, bonjour. Donc, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube The Rider Clem et pour le blog, vous pouvez me suivre sur tout cela et tout. Bon, on en reparlera après. Donc voilà, alors nous avons testé Gangstar Rio, mais maintenant on va tester Dead Tiger. Dead Tiger est un jeu que, d'ailleurs, il est optimisé par iPhone 5. C'est un jeu qui est passé gratuit, vu que je crois que c'est celui-là, il s'est trop fait télécharger à tort, donc ils ont décidé de le passer gratuit le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est le but du jeu ? Alors, on a des zombies, comme vous pouvez le voir, et nous on doit tuer les zombies. Donc c'est un jeu, on a des armes, on a des munitions, on a tout ce qu'on veut, donc regardez comment ça se passe un peu, voilà. Donc ouais, c'est vraiment un très très bon jeu, qui mérite qu'on le voie, en fait, tout simplement. Je l'ai découvert, j'avais un iPad, donc c'est vachement bien, quand on a un iPad pour jouer à ça, je tiens à vous le dire. Donc maintenant, j'ai un iPhone, donc on va vite savoir comment ça se passe, mais déjà l'iPad, je me rappelle, c'était assez blackout. Donc voilà, alors nous, on va, équipement, alors voilà. Alors on va commencer par le début. Alors on arrive, on est comme ça, c'est l'interface, ça, alors là il y a le shop. Donc tout ce qui est arme et tout, on les achètera ici. D'ailleurs, il n'y a pas toutes mes armes qui sont répertoriées, dommage, je dois en racheter du coup. Bon, tant pis. Donc les armes sont répertoriées. Après, d'ailleurs vous avez vu, je n'ai pas la mitraillette, j'ai sur l'iPad, j'ai plein de choses. Donc voilà, il y a les équipements qu'on a, de départ. On peut changer nos équipements, etc. On peut en acheter avant de jouer, etc. Donc voilà. Là il y a l'équipement, là il y a shop, là il y a news, hop, et là il y a post. Et après il y aura marqué arcade quelque part. Après il y aura un truc marqué arcade, là, là, et vous allez devoir survivre, etc. Et tout, c'est vachement bon, c'est vraiment vachement bien, au plus de vagues possibles. Donc là c'est le menu options. Donc dans le menu options, comme vous pouvez le voir, il y a le... Il y a un peu, contrôle, AM sans ITV, etc. Et tout, je suppose que vous voyez, donc voilà. Pas besoin que je vous fasse le dessin. Donc voilà. Alors nous, on va jouer. Parce que ce qui nous intéresse c'est ça. Donc on nous dit D1, ce qui s'est passé et tout. On dit oui, équipé, équipé, close, accepté. Allez voilà. Donc le jeu se compose comme ça. Donc là vous allez avoir le bouton pour shooter, le bouton pour recharger, le bouton pour zoomer. Et le joystick. Donc ça se présente comme ça. Alors on joue comme tous les autres jeux, je pense que vous avez déjà dû y jouer. Donc voilà. Donc on joue avec le pouce et on vise. Avec le pouce au moins, voilà. Alors là il y a un méchant, donc on va lui tirer dessus. Le mieux c'est de viser et de tirer dans la tête. Parce que vous êtes sûrement de le tuer. Parce que là vous n'êtes pas du tout sûr de le tuer quand vous jouez comme ça. Bon moi je joue comme ça vu que les premières vagues ne sont jamais terribles. Ils ne font jamais de mal les premières vagues. Donc on joue comme ça. Donc voilà. En sachant que le jeu est vachement bien fait. Malgré les premières vagues qui sont un peu débiles je trouve. Mais bon. Après on ne peut pas tout avoir après les gars. Donc voilà. On a fini la mission. Les premières missions sont assez faciles. Moi j'étais allé à un niveau quand même assez... J'étais allé dans un grand niveau. Donc les missions étaient de plus en plus dures. Etc. Et tout. Donc c'était vachement bordel. Quand vous jouez c'est le bordel. Maintenant vous avez vu il y a le casino. Donc vous allez gagner des jetons. D'ailleurs vous regardez j'ai gagné 3 jetons de casino. Des sous. Donc à chaque fois que vous gagnez des jetons vous allez au casino. Et vous avez un jackpot de 200. Donc par exemple si vous n'avez que voilà. Donc là c'est des lingots d'accord. Nous on a gagné de l'argent pur. Donc c'est juste en haut. Et après on peut gagner des lingots. Donc il faut savoir que c'est vachement bien qu'ils aient fait quelque chose comme ça. Parce que bon. On peut gagner des munitions. On peut gagner plein de choses en fait. C'est au choix de... Si on gagne les 7, 7, 7 là. Comme au vrai casino en fait on gagne des sous. Au plus vous allez de sous. Et au plus vous allez pouvoir acheter des choses. Je viens vous le dire. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc voilà. Donc par exemple là j'ai 1400 et quelques. Donc je vais pouvoir aller au shop par exemple. Clac shop. Et je vais pouvoir acheter une arme. Parce que je suis un fou moi dans ma tête. Ah non. Là il en faut 100. Donc je n'en ai pas 100. Quelque chose où il y a de l'argent en jeu. Il faut que je sois au niveau 6. Bon je ne peux rien acheter. Je suis un peu dégoûté. De toute façon je ne peux absolument rien acheter. Donc voilà. Alors on va quitter le shop. Clac. Donc il y a une nouvelle... Hop là. On me demande d'aller là. Et de tirer sur tout ce qui bouge. Donc là il y a le radar comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je ne voulais pas montrer parce que je voulais attendre justement que ça arrive. Hop là. Donc le jeu en lui-même est vachement bien. En plus il est gratuit. C'est un jeu fait par les créateurs de Shadow Gun pour ceux qui connaissent. J'essaierai de vous faire un test dessus parce que ce jeu je le trouve vraiment énorme aussi. Shadow Gun c'est vraiment un bon jeu quoi. Donc le but là c'est de toucher les têtes en fait pour qu'ils meurent le plus vite possible sans qu'ils viennent vous toucher. Parce que s'ils viennent vous toucher, vous mourrez. Pas de suite mais il y a des fortes chances que justement ça soit la fin pour vous. Dans un futur très très proche. Donc voilà. Hop. Bon dans les longues longues parties quand on tue les gens ils nous donnent des munitions dans les longues parties. Donc ne vous inquiétez pas. Vu que là c'est pas une longue partie et vu que là on en a déjà beaucoup de munitions ils nous en donnent pas. Donc voilà c'était la fin. Donc j'ai tué le bonhomme. Donc le jeu est vachement bien. Bon on peut pas recommander non plus à tous les âges. On va éviter de dire ça. Mais dans l'ensemble le jeu est super cool. Il y a possibilité de vachement bien s'amuser et tout dessus. Donc voilà quoi. Ouais bah je n'en ai pas donc on s'en fout. Donc voilà. Après. Oh excusez-moi. Au plus vous augmentez les rangs et au plus vous allez avoir des armes en fait. Donc du coup au plus vous allez avoir de l'argent et au plus vous allez avoir des lingots d'or. Ça c'est les jetons. Donc voilà. Donc le jeu est vachement bien. Regardez là il y a Arena qui vient de s'afficher comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Le jeu est vachement bien, vachement prenant pour ceux qui veulent passer des jours, des années, etc. Bah bah vous pouvez y aller quoi. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de rangs. Moi je m'étais arrêté, j'étais au rang 20. Donc je crois qu'il y en a beaucoup déjà. Donc voilà. Le jeu est joli. On ne peut pas dire le contraire. Moi je le vois sur un écran Retina. Vous, vous le voyez, il y a un film, quand je filme l'écran, excusez-moi. Donc bon voilà. Donc voilà. Je le reconseille. En plus il est gratuit et tout. Donc allez-y quoi. Prenez-le, ça ne vous coûte rien. Bon il prend un peu de place c'est sûr parce qu'il est un peu lourd. Mais à part ça c'est bon. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était DeadTigger pour TheRiderClaim, la chaîne YouTube, le blog. Suivez-moi si vous en avez envie. Mettez un commandeur si vous en avez envie aussi. Partagez-la si vous en avez envie. Pareil, toujours pareil. Avec vos amis, avec votre Facebook, votre Twitter, tout ce que vous avez envie. Donc bah voilà. Au plus vous partagerez, au plus on aura du monde. Et au plus je ne sais pas ce qu'il va se passer. Donc voilà. Et je vous dis à très vite. Et c'était TheRiderClaim. Ciao, ciao.